Musique C'est une histoire dans un lieu qu'on ne comprend pas bien, au début du XXe siècle, quelque chose comme ça, mais ce n'est pas assez important, ce n'est pas historique vraiment. C'est une situation un peu imaginaire et c'est une réflexion, ce n'est pas une réflexion, c'est une histoire, c'est l'histoire, c'est l'histoire de la découverte d'une jeune fille qui va se marier et c'est la découverte de la liturgie des corps et c'est la rencontre des corps de gens, dans des façons différentes, en attendant son mari, il doit arriver. L'histoire c'est ça et le langage c'est curieux, il était un plaisir presque physique pour moi de faire ça, il y a des langages différents, un peu croisés, il y a un italien très élégant, un peu littéraire et puis il y a des idées, un autre italien complètement différent, bien plus… voilà. Et pour moi il a été une jubilation de faire ça et j'espère que pour le lecteur aussi ce soit une sorte de fête et de bon voyage. Dans le roman il y a un certain point, il arrive la voix du narrateur et il commence un peu à faire le récit de sa vie, des petites choses et surtout de temps en temps il fait des réflexions sur la façon dans laquelle il fait ce récit. C'est vrai qu'il semble plutôt idiot parce que tu ne dois pas expliquer comme tu écris un livre, c'est pas ça, pas du tout. Mais pour moi c'était vraiment un autre caractère, c'est une autre voix, c'est comme mettre un son dans une symphonie avec un instrument très bizarre. C'était pas vraiment une volonté d'expliquer ce que je faisais, absolument. Il y a juste deux pages dans lesquelles je… je n'explique pas, j'explique à moi-même parce que j'utilise cette technique. Mais en général j'avais besoin d'un son qui… d'une modification du paysage parce que tout me semblait tout trop ordonné, c'était trop clément, trop mite. J'avais besoin de quelque chose que c'était comme une épée qui entrait comme ça. C'était une sorte de nécessité musicale. Alors j'ai pris la voix de ce monsieur qui est en train de faire ce récit et je la poussais dedans un peu. D'une façon pas si violente, mais elle commence un peu comme ça. Et bon, c'était juste pour… c'est une couleur que je cherchais. Il n'y a pas un projet théorique. Puis il fait un petit peu de théorie, oui, mais à la fin c'est bien plus animal. C'est juste que je voulais cette couleur-là. Dans ce paysage, il manque le bleu. Il manque un certain bleu. Alors je mets comme ça, un petit peu de bleu. Et le bleu, c'est ce monsieur-là. C'est une façon pour ne m'emmerder pas en écrivant. J'étais là, il y avait cette histoire, je l'aimais. De temps en temps, j'avais besoin de quelque chose d'autre. Tu sais, quand tu fais ce métier pour des années, alors tu commences à aimer des structures un peu plus complexe, un peu plus de variations. Et si tu es dans la capacité de dominer tout ça, tu fais ça.